Pour l'avenir de notre humanité, qu'est-ce qui permet de construire véritablement une société fraternelle ? Ces questions très vastes ne doivent pas être seulement du côté des parlementaires chargés de voter les lois. Ces questions nous concernent tous. Bien sûr, des objections peuvent nous venir à l'esprit, mais si vous êtes venu ce soir, vous avez su répondre à ces objections. Par exemple, ce sont des sujets difficiles. Laissons-les aux experts, mais en fait, elles nous concernent vraiment et nous avons besoin de comprendre les enjeux. Autre objection, cela ne nous concerne peut-être pas directement. Erreur, erreur. Il y a beaucoup d'aspects des choses sous lesquels nous sommes impliqués nous-mêmes ou des membres de notre famille. Je tiens à remercier les intervenants de ce soir. Experts reconnus, ils vont nous parler des origines de la vie humaine, de la fin de la vie humaine et aussi nous aider à réfléchir sur tous ces enjeux. Le docteur Thierry Lavab-Bertrand pour les origines de la vie humaine. Le docteur Claire Fourcade pour les questions touchant à la fin de vie. Et Mgr Pierre Bonnellas, archevêque de Rennes pour une réflexion de type éthique sur toutes ces questions. Je le remercie d'être venu et de nous parler ce soir. Merci Mgr. J'ai la lourde tâche de modérer cette première partie de séance et donc de faire respecter le temps. Mgr Carré a souhaité que cette réunion se fasse dans une salle municipale de façon à ce qu'elle ne soit ouverte à tous car on est dans le débat. Il n'y a pas de solution toute faite. Les problèmes que nous allons aborder sont des problèmes complexes. En tant que pédiatre, je sais combien les progrès des biotechnologies nous posent des situations difficiles et les perspectives qui sont envisagées vont encore complexifier le problème. Et il est vrai aussi qu'il y a eu très récemment cet avis du Comité économique, social et environnemental sur la problématique de l'euthanasie qui montre combien il y a une pression pour légaliser cela. Nous aurons deux experts qui vont nous parler de cela pour commencer. Thierry Laval-Bertrand est professeur d'histologie et d'embryologie à la Faculté de médecine de Montpellier. Il est responsable du pôle biologie du CHU de Nîmes et il est président également du Comité d'éthique. Il n'y aura pas de discussion après chaque exposé. Il y aura une discussion globale à la fin. Et de façon à ce qu'on puisse équilibrer le débat en termes de temps, nous vous demanderons donc d'inscrire vos questions sur les petits paquets qui vous sont distribués. Voilà, je passe la parole tout de suite à Thierry Laval sur les questions autour du début de l'année. Voilà, bonsoir. Donc, ma position, enfin, ma place ici, c'est de vous donner bien sûr un éclairage, on pourrait dire scientifique et technique, et les questionnements peuvent en être induits et puis introduire donc une démarche de réflexion sur ces différents points. Alors, en fait, s'il y a une discipline qui explose de plus en plus, c'est bien la génétique. Et les enjeux de cette génétique, on a choisi de parler de début et de fin de vie, mais je voudrais profiter de ce que j'ai à vous parler du début de la vie pour aussi faire sa place à cette discipline qui va de plus en plus peser dans notre vie quotidienne et qui représente des enjeux majeurs. Alors, bien sûr, il y a des enjeux qu'on connaît de la PMA, le GPA, on en parlera bien sûr, mais tout ceci s'inscrit dans une, j'allais dire, une débuteuse qui est beaucoup plus profonde et qui va certainement, et de façon urgente, nécessiter des réflexions, des adaptations, des garde-fous, parce qu'après tout, une loi, c'est un garde-fou, ça n'épuise pas, bien entendu, la richesse de ce que chacun peut faire. Alors, cette génétique, en fait, on va la suivre, j'allais dire, avant la conception, lors de la conception, et puis également dans un certain nombre de dimensions. Aujourd'hui, on a des outils extrêmement importants et on a la possibilité, par exemple, de faire ce qu'il y a 15 ans on mettait, ce qu'on a mis des années et des millions de dollars pour faire, c'est-à-dire un séquençage de génome humain, eh bien, il y a une évolution qui fait que maintenant, ça sera bientôt dans la pratique médicale, j'allais dire, presque de la routine. Et tout ceci nous donne bien sûr un pouvoir d'exploration, d'investigation, un pouvoir de prédiction, un pouvoir de normativité et vous imaginez donc toutes les questions qui peuvent se poser. Alors, en fait, dans la génétique, tout un chacun, maintenant, vit sur le mythe de l'homme réduit à son ADN. Et on entend même les hommes politiques qui disent, c'est un ADN de mon parti, une honnêteté ou je ne sais quelle autre vertu. Comme si l'ADN était le bout sur lequel tout était écrit. Alors, c'est vrai que l'ADN gouverne beaucoup de choses, mais qu'il faut savoir garder, y compris d'un point de vue scientifique, un certain recul pour le remettre vraiment à sa place. Il n'empêche que cet outil, l'étude de l'ADN, a permis des progrès majeurs, mais des progrès dont il faut bien comprendre le degré de certitude. Par exemple, on peut faire un diagnostic génétique de beaucoup de maladies en disant, vous avez la mutation de la maladie et donc vous êtes ou vous serez balade. Mais on peut avoir aussi des diagnostics un peu moins précis, mais de fortes présomptions, de fortes prédispositions. Et puis, on peut avoir aussi de simples tendances, de simples prédispositions beaucoup plus vagues. Et vous voyez déjà qu'à partir de cette hiérarchie, se posent beaucoup de questions éthiques rien que sur ce diagnostic de génétique. Génétique prédictive, de haute valeur prédictive, par exemple, détecter un gène de maladie de choré de Gilton, par exemple. Vous avez quelqu'un, vous avez la possibilité de séquencer le génome, ou en tout cas d'étudier le gène en question responsable et de pouvoir dire aux gens que vous êtes porteur de cette anomalie. Vous voyez ce que ça peut entraîner du point de vue de la responsabilité du médecin qui fait le diagnostic et de celui qui est chargé d'annoncer et d'accompagner derrière la personne à qui on donne le diagnostic. Mais que derrière aussi se pose la question du droit de ne pas savoir, ce qui est un droit, du droit et du devoir d'informer ses proches et de la décision qu'il y aura lorsque on voudra lancer, lorsqu'on voudra avoir des enfants, etc. Et qu'à l'inverse, lorsque l'on a, enfin, à l'inverse en complément, lorsque l'on a un diagnostic génétique de forte prédisposition, on sait tous que c'est extrêmement positif en termes d'augmentation de suivi, par exemple sur des coloscopies, des monographies, etc. pour détecter très vite une lésion qui va se développer. Mais qu'à l'inverse, on peut se poser aussi la question de savoir jusqu'où aller dans des traitements qui souvent sont mutilants pour prévenir une maladie qui n'est pas encore là. Et alors quand on est dans le domaine de la simple prédisposition, vous voyez aussi toutes les questions éthiques qui peuvent se poser parce que là, la probabilité reste faible. Elle n'est pas négligeable, mais elle est faible. Et que derrière, va se poser à la question des big data, c'est-à-dire de l'ensemble des données de plus en plus volumineuses que l'on a lorsqu'on séquence des génomes. Qui est-ce qui va être détenteur de ces données ? Qui y aura accès ? Les assureurs, par exemple, seraient bien sûr extrêmement intéressés. Et tout ceci est l'un des axes de réflexion qui va se poser lors de cette révision des lois de bioéquipe. Je n'ai pas épuisé la question puisque en 20 minutes, il faut que je valais énormément de sujets. Mais ce sera ouvert à la discussion, bien sûr. À partir du moment où on passe à l'étape un peu suivante, enfin l'étape suivante, c'est-à-dire de savoir la responsabilité que l'on aura de transmettre la vie ou non, de transmettre éventuellement une anomalie. Avec quel degré de certitude ? Comment est-ce qu'un médecin doit en toute clarté l'énoncé ? Et quel va être le curseur qui va être mis sur la gravité ? Parce que vous savez très bien que, que ce soit pour les lois qui traitent de l'interruption de grossesse pour raison médicale, on parle toujours d'affection d'une particulière gravité. Que veut dire particulière ? Où se place-t-on dans ce registre-là ? Et une fois que la conception a eu lieu, bien entendu, on en arrive à la question du diagnostic très latin. On suit le grossesse, on détecte des signaux d'alarme, on peut faire des analyses par exemple pour détecter une trisonie 21. Et maintenant, au lieu de recourir simplement à la biosynthèse qui est un geste qui n'est pas sans risque et donc qui, dans un certain nombre de cas, provoque des interruptions, je dirais, d'une grossesse normale. C'est à fait le pourcentage, mais quand même 1 à 2 % dans la plupart des séries. Vous savez qu'on dispose maintenant d'outils techniques beaucoup plus performants, ce qu'on appelle le DPMI, le diagnostic prédactal non-invasif, qui consiste, sous une prise de sang de la mer, de détecter des séquences d'ADN circulant dans le sang de la mer qui proviennent du placenta, enfin donc du fœtus, et de détecter donc, sous une prise de sang de la mer, un certain nombre d'anomalies. Ces examens sont maintenant en outils, ils vont même être cotés à la sécurité sociale. Va se poser la question, là aussi, de l'étendue que l'on va donner à ce type d'examen. Et quand je dis étendue, ça veut dire, par exemple, pour la trisomie 21, jusqu'où va-t-on aller, en pourcentage de femmes dépistées, sur quels critères, sur quel degré supposer demain. Et puis, bien entendu, ce que l'on fait pour la trisomie 21, on pourra le faire pour détecter bien d'autres choses par la suite, jusque vraisemblablement très bientôt, presque en boutique, la couleur des yeux de l'enfant, etc. Et vous voyez tout ce qui peut se mettre en place derrière, en termes de ce qu'on appelle, de façon vague, l'eugénisme. L'eugénisme, je dirais l'eugénisme collectif qu'il y a pu y avoir dans certains régimes, justement, repoussés aujourd'hui, et qui n'était pas d'ailleurs l'apanage de ce seul régime. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu de l'eugénisme d'État, y compris dans des pays démocratiques, de stérilisation, par exemple, et des fissures mentaux qui ont eu lieu, comme la Suède, dans les années sous-terrises. Donc, c'est cette tendance génique qui, maintenant, se met à l'abri, derrière les choix individuels, mais où se fait le choix ? Où se fait le choix quand on a, justement, une vision un petit peu imposée par la société, du handicap et de la gravité du handicap ? Comment notre société d'aujourd'hui peut-elle définir ce qui est une vie digne d'être vécue ou non ? Et tout ceci, bien sûr, va buter sur un certain nombre d'étapes législatives. Et dans les débats auxquels on a assisté, a été posé au niveau régional, a été notamment posée cette question pleine de sagesse, est-ce qu'une des mesures législatives essentielles ne serait pas de définir légalement ce qu'est une vie digne d'être ? Qu'est-ce que la société actuelle peut accepter en termes de, on pourrait dire, de tri ? Alors, on dira toujours de l'enfant à naître, mais ce regard se pose aussi sur celui à qui on a fait une séquence géétique et qui a un certain nombre de dispositions à plein de choses. Et nous avons tous, à notre génome, des éléments positifs et des éléments négatifs, voire très négatifs, où nous posons-nous en termes de balance entre ces différents éléments. Donc, ce diagnostic prénatal, c'est vrai que la technique va le rendre de plus en plus interpellant, interpellant pour la société, interpellant pour les praticiens aussi, parce que ça soulève, vous comprenez, vous le comprenez, beaucoup d'interrogations et aussi beaucoup de conflits entre ce que la population en général demande et la responsabilité du médecin et de la relation, et c'est là le médecin qui parle, de la relation médecin-malade qui est une personne saine aussi, qui est une relation interpersonnelle, qui n'est pas une simple relation de prestation de service, tu es là pour faire ce que je te demande et ce pourquoi je te paye. La relation médicale, c'est bien sûr quelque chose de totalement différent et qui n'est pas toujours, et ça je pense qu'on le redira dans bien d'autres domaines n'est pas toujours facile à vivre. Alors si on continue sur ce chapitre de la grossesse, il y a bien sûr des sujets très médiatisés de la PMA et de la GPA. Alors on pourrait dire de façon un petit peu caricaturale que la PMA ou AMP, selon les termes logiques que les uns ou les autres emploient, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée ou l'assistance médicale à la procréation. Certains médecins font un peu l'alliance entre les deux acronymes. Vous le savez, elle est très en débat. On pourrait dire que finalement la PMA c'est un peu la conception de son père, puisqu'on fait vraiment le strict minimum biologique pour permettre l'emplanchement des grossesses. Et vous le savez, la revendication de cette PMA, alors que jusqu'à présent l'assistance médicale à la procréation vise à être remède à une stérilité naturelle, vise maintenant aussi à satisfaire des demandes liées à une stérilité de substitution de vie ou de choix de vie, pour autant bien entendu qu'il y ait toute une évaluation de choix qui puisse se faire là. Alors évidemment, dans cette question de PMA, la question qu'on ne pose jamais, alors que pourtant c'est quelque chose d'assez évident, c'est que l'on dit « bon, je veux une descendance » et ça c'est quelque chose qui est viscéralement inclus dans la nature humaine. Mais la question aussi que l'on peut se poser, c'est la question du devenir, du poids que toutes ces techniques représenteront pour l'enfant à naître. Et vous savez, d'un point de vue éthique aussi, tous les débats qu'il y a sur les enfants qui recherchent désespérément leurs origines, le traumatisme que ça peut représenter et aussi l'insécurité dans laquelle on se trouve, puisque encore tout récemment, certaines sociétés commencent à enclencher des réflexions sur la levée plus ou moins complète de l'anonymat des donneurs de gamètes. Eh bien, quelqu'un qui a donné dans un contexte de sécurité peut se retrouver finalement dans une situation qui n'avait absolument pas prévue au départ. Et la place de l'enfant dans tout cela est évidemment une place très inconfortable et qui, malheureusement, n'est souvent pas vraiment prise en compte. Alors vous savez, qu'il y a un avis récent du CCNE. On a dit que le comité consultatif national d'éthique donne un avis favorable à l'APMA, notamment pour l'APMA pour toutes. Mais quand on lit l'avis, on s'aperçoit que l'unanimité qui est le consensus, qui est quand même le mode de fonctionnement le plus souhaitable et le plus fréquent de beaucoup de comités d'éthique, qui n'a pas été atteint dans ce cadre-là et qu'il y a eu des réticences écrites à un tel avis. Pour ce qui est de la GPA, on a un peu la situation inverse, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la reproduction sans merve. Et dans ces cas-là, vous le savez aussi, on est dans une contractualisation, le plus souvent, avec, il faut le souhaiter, avec donc quelqu'un qui va héberger, si on peut dire, une grossesse pour satisfaire, éventuellement par contrat et une contre-rémunération, éventuellement, ou bien par altruisme, mais on sait qu'en ce domaine les choses sont souvent compliquées, une grossesse pour un couple, en tout cas un tiers, qui ne peut naturellement procréer. Tout a été dit sur les risques de marchandisation, de réification du corps humain et de mécanisation de la grossesse, sur toutes les questions de filiation, parce que tous les schémas conceptuels sont possibles, entre les différentes variétés possibles de donneurs de gamètes et les différentes possibilités de porteuses, porteuses apparentées, non-apparentées, étrangères, en général pauvres. On n'a pas encore d'exemple, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait récemment, lorsqu'une bourgeoise ficésienne portera l'enfant d'un couple d'Indiens, on en reparlera. Il y a évidemment beaucoup de questionnements, et en sachant que tout ceci se noue sur des histoires humaines qui sont souvent dramatiques, intenses, et qu'il ne s'agit pas du tout, bien sûr, de nier le profond drame humain que représente pour certains la nécessité impérieuse de se reproduire. Alors, je ne vais pas à ce niveau vous donner de recettes définitives, je crois qu'on n'est pas là pour, enfin je ne suis pas là en tout cas pour donner autre chose qu'un éclairage scientifique, mais en sachant que d'un point de vue scientifique justement, les choses ne sont pas simples, y compris dans ce qui pourrait paraître un simple pré-utérus finalement, parce qu'on sait très bien que la grossesse entraîne un certain nombre de relations singulières entre le corps qui porte et l'enfant qui est porté, que ces relations, et on le sait de plus en plus, modulent même l'expression des gènes, et peuvent moduler même l'expression des gènes sur plusieurs générations, c'est tout ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est vrai que notre comportement modifie l'expression de nos gènes, et que une grossesse c'est pas simplement un utérus artificiel, c'est un vrai, comme tout à l'heure on disait la relation médicale est une relation interpersonnelle, une grossesse, même dans ce cadre-là, est aussi une relation interpersonnelle, et il faut que ce, semble-t-il, que cet aspect soit pris en compte. Pour ne pas déborder le temps qui m'est imparti, je voudrais juste rapidement évoquer deux choses qui peuvent paraître aujourd'hui encore anecdotiques ou de la science-fiction, mais qui deviendront peut-être des choses plus fréquentes, plus prégnantes. Il y a la question de la recherche sur l'embryon. Alors vous savez que jusqu'à une date très récente, la recherche sur l'embryon était quelque chose qui était interdit par la loi, et puis comme d'habitude, on commence par déroger à la loi, et puis on l'autorise sous condition. Et c'est exactement le chemin qui a suivi cette recherche sur l'embryon. Dans la recherche sur l'embryon, il y a deux aspects. Il y a la recherche sur l'embryon constitué, et notamment les embryons fabriqués sur l'UMR, non pas fabriqués à visée recherche, ce qui reste encore un tabou, et notamment avec les conventions internationales que la France a signé, reste un tabou, mais que par contre, des recherches pour des embryons dans des procédures de FIV qui ne répondent plus à ce qu'on appelle un projet parental, peuvent être données par les génitaires à la recherche. Et ce terme de recherche n'est pas focalisé sur simplement la recherche en procréation, mais peut ouvrir sur beaucoup de choses. Et là aussi, les gardes fous, l'ego, semblent nécessaires, mais ne sont pas consensuels dans la société d'aujourd'hui. Et se pose là aussi la question du bénéfice individuel et du bénéfice collectif, parce qu'une recherche, c'est aussi un malade, par exemple, qui a un protocole de recherche clinique. Bien sûr, quelquefois, il en tient bénéfice, mais plus souvent non. S'il le fait, c'est pour faire avancer l'internaissance et pour se ramotir à ceux qui viendront après lui et qui sont atteints des mêmes maladies. Et cette balance entre l'individuel et le collectif est un peu atypique, je dirais, dans ce contexte de la recherche sur l'embryon. Toujours dans ce l'appui de la recherche sur l'embryon, c'est une recherche sur les cellules souches. Et vous savez qu'il y a deux grandes variétés de cellules souches. Les cellules souches qui sont dites embryonnaires, c'est-à-dire que l'on obtient, en détruisant des embryons pour avoir des cellules que l'on va pouvoir faire se reproduire de façon indéfinie et vitraux, mais aussi qui va être amenée à permettre de comprendre comment se fait la différenciation et puis même, en ligne de mire, la fabrication d'organes artificiels. La deuxième variété de cellules souches et cellules souches adultes qui, elles, sont dites, sont obtenues en faisant remonter le cours du temps des cellules, par exemple de la peau, que l'on va dédifférencier pour en faire des cellules souches et évidemment avec un impact éthique qui sera relativement plus modéré, je dirais, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Pour le dernier volet de ce que je voulais vous dire sur l'avant-la-vie et tout ce qui a trait à la reproduction, il y a la question de la thérapie génique, germinale, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus, techniquement, pouvoir manipuler non seulement les cellules adultes de l'organisme en insérant des séquences d'ADN particulières ou des cellules souches. Par exemple, dans notre voie nonceuse et encore dans la presse d'aujourd'hui, il y a un succès remarquable sur les traitements de la thalassémie, mais on peut imaginer aussi pouvoir intervenir sur les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices et avoir donc un impact sur les générations futures. Là aussi, c'est quelque chose qui se fera de plus en plus. Où mettra-t-on les barrières à ce que l'on peut faire ? Voilà quelques données que je voulais balayer sur le début de la vie dans le contexte général de la génétique. Vous avez vu qu'on a parlé aussi des big data, qu'on aurait pu parler mais on n'a pas eu le temps d'intelligence artificielle. Tout se tient dans ces enjeux de bioéthique. Et tout nous renvoie finalement, et je pense qu'on aura l'occasion de le redire, à ce mystère de l'homme. C'est vrai que la science nous dit beaucoup de choses. Maintenant, encore dans la presse ces jours-ci, on a vu des gens qui sont en train de penser pouvoir se copier, copier leur cerveau, ou presque sur le début de l'UISB, ou quelque chose d'analogue. Ça renvoie à une conception extrêmement mécanistique et algorithmique de la vie. On peut penser que l'homme va au-delà. Mais je ne veux pas déborder le temps que l'homme était imparti et j'en resterai là si vous le voulez bien. Merci pour votre attention. Merci Thierry d'avoir relevé le défi de parcourir toute cette problématique de début de vie. Et on voit que la plupart, la majorité des questions qui sont abordées par la révision bioéthique concernent de façon plus ou moins près le début de la vie. Nous allons maintenant aller à l'autre extrême avec les questions éthiques autour de la fin de vie. Et c'est Claire Fouquet qui va intervenir. Claire Fouquet est médecin coordonnateur du pôle de soins palliatifs de la polyclinique du Languedoc à Larbonne. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Mille et une vie en soins palliatifs » qui démontrent que la vie est loin d'être toujours triste dans son service. Elle a une expertise extrêmement intéressante de cet accompagnement palliatif de fin de vie. Et de ce fait, elle a été associée à la réflexion des évêques sur la problématique de fin de vie dans le groupe présidé par le Mgr Dornelas. Merci Claire de ta présence. Merci beaucoup. Mon expérience est très intéressante puisqu'elle commence à être vieille. Donc ça fait 20 ans que je travaille dans cette équipe de soins palliatifs. Et la question qui a été posée ce soir sur les enjeux de ces questions de début et de fin de vie me paraît particulièrement intéressante. Je trouve que la réflexion sur si vous lisez de temps en temps la presse ou si vous écoutez de temps en temps la radio, il n'a pas pu vous échapper que sur l'action de la fin de vie, en tout cas depuis quelques mois de nouveau, le débat est vif sur cette question-là. Et les enjeux me paraissent de deux ordres importants pour nous tous. Pas seulement pour les patients ou pour les soignants, mais pour l'ensemble des citoyens. Il y a un enjeu à la fois sociétal et un enjeu citoyen au niveau de l'individu. L'enjeu sociétal me semble vraiment important à bien comprendre, bien poser les questions, bien séparer les plans. On est dans deux visions de la société qui s'affrontent. Alors pour moi, ça ne veut pas du tout dire que les gens doivent s'affronter. On peut avoir un débat tout à fait respectueux et tout à fait apaisé. Mais par contre, je pense que c'est vraiment deux visions de la société sur la question de la fin de vie, comme sur d'autres questions qui sont en jeu dans cette prévision des lois de vie éthique qui est en cours en ce moment. Mais je trouve que la fin de vie est un bon point d'accès à cette réflexion sur ces modèles de société qui sont l'un face à l'autre actuellement. Parce que comme le débat sur la fin de vie concerne tout le monde, que ce soit pour des proches, parce qu'on a perdu quelqu'un, ou pour soi-même parce que la fin de vie et la mort sont des termes qui nous concernent tous, on est amené à réfléchir à ces questions, à avoir un avis, à se poser des questions et à se demander qu'est-ce qui fonde les choix qu'on fait quand on pense à la fin de vie. Et je crois qu'il y a vraiment deux modèles bien clairs qui se font face. Un qui a donc le modèle des gens qui sont partisans d'une évolution législative actuellement pour aller plus loin dans l'autonomie des patients et le choix de l'euthanasie ou du suicide assisté, qui ont eu d'abord comme premier argument, quand les débats ont commencé il y a quelques années, sur la question de la dignité, avec la question de la mort digne et que ce serait plus digne. Je pense que cet argument-là, si vous avez suivi un peu les débats, est en train de passer de mode, je dirais, parce que je crois que tout le monde maintenant arrive à se mettre d'accord que ce n'est pas du tout la seule façon digne de mourir, que la vie peut être digne jusqu'au bout, qu'elle soit vécue et quelles que soient les conditions, et que cette question de la dignité, cette dignité ne peut pas être enlevée à certains patients pour être donnée à d'autres, ou réservée à certains qui feraient un certain type de choix et pas à d'autres. Et donc on entend moins cet argument de la dignité, mais beaucoup plus l'argument de la liberté. On doit être libre de choisir la mort qu'on veut, je fais des choix tout au long de ma vie pour moi-même, la mort est l'événement le plus important qui va m'arriver après ma naissance, je dois pouvoir choisir librement comment ça va se passer, quand ça va se passer, dans quelles conditions, avec qui, et les moyens que je souhaite voir utiliser. C'est des arguments qui s'entendent, mais qui défendent à mon sens une position philosophique et sociétale qui est ultra-libérale, c'est-à-dire je choisis pour moi, ça ne regarde que moi, et les choix que je fais pour moi ne concernent pas les autres. Et je pense que la vision qui fait face à cette vision-là de la société est une vision qui prend en compte davantage, il me semble, la question de la vulnérabilité, de la fragilité et de l'interdépendance. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait vraiment des choix libres ? Est-ce qu'on est vraiment libre tout au long de notre vie ? Est-ce que nos choix sont autonomes ? Tous nos choix. Pourquoi tout d'un coup, comment on peut imaginer tout d'un coup qu'à la fin de la vie, nos choix deviendraient libres et autonomes alors que toute notre vie, nos choix ont été conditionnés par les circonstances dans lesquelles on vit, les gens avec lesquels on vit, ce qui nous est imposé par l'extérieur ? Il n'y a aucune chance qu'on devienne libre en fin de vie au moment où on est malade, vulnérable, fragilisé, fatigué, en difficulté, et donc c'est vraiment deux modèles qui se font face, l'un qui dit je décide pour moi et l'autre qui dit je fais partie d'un ensemble, les décisions que je prends ont un impact sur les autres, sur tous ceux qui m'entourent et donc mes choix vont tenir compte de ça ou en tout cas notre société fait le choix de tenir compte de la vulnérabilité de ces patients et de leur fragilité et donc les lois qui seront mises en œuvre sont des lois qui viseront d'abord à protéger ces patients-là. Il me semble que c'est aussi deux conceptions du droit qui s'affrontent. Je pense que la loi, alors je ne suis pas juriste mais en tout cas pour avoir un peu réfléchi à ces sujets, la loi n'est pas là d'abord pour accorder des droits, elle est d'abord là pour protéger. Et on est souvent dans une société qui donne l'impression que la loi est d'abord là pour donner le droit. Mais la loi est d'abord là pour protéger les plus faibles, pour organiser la vie en société pour que ce soit pas toujours le plus fort qui gagne et pour que les droits du plus faible puissent aussi s'imposer. Et ce qu'on voit nous au quotidien c'est qu'on est face à des patients extrêmement vulnérables, forcément, des patients qui sont gravement malades, des patients dont la vie arrive à son terme. Donc on n'accompagne pas dans une équipe de soins palliatifs que des patients en fin de vie mais on n'accompagne que des patients gravement malades et qui font l'expérience de leur mortalité. On sait tous qu'on est mortel, mais le jour où on vous annonce un diagnostic d'une maladie potentiellement mortelle, cette mortalité qui était quelque chose de théorique avec laquelle on a vécu toute notre vie devient quelque chose de pratique, quelque chose de concret et à ce moment-là on est touché de manière tout à fait différente. Et cette expérience-là tout à fait singulière dont on fait l'expérience tous les jours auprès des patients, elle change beaucoup la façon d'aborder la vie. Et je trouve que notre position de soignant dans ces équipes-là est aussi, on est aux côtés des patients pour les accompagner, pour les soulager, pour faire en sorte que leur vie soit la plus belle possible, la plus remplie possible et la plus vivante possible jusqu'à son terme. Mais on est aussi là pour porter la parole de ces patients. Parce que ces patients-là ne vont pas manifester dans la rue, ces patients-là vont avoir du mal à faire entendre leur voix, ces patients-là ne vont pas se réunir en association pour aller défendre leurs droits. Et je trouve que ce dont nous sommes témoins au fil des jours, aux côtés de ces patients, c'est aussi quelque chose dont on a à témoigner pour dire ce qui se passe quand les gens sont en fin de vie. Les patients qui sont en fin de vie, je suis toujours convaincue quand on fait un sondage dans la rue, vous l'avez tous vu, 80-90% selon le temps qu'il fait dehors et le journal qui pose la question, les gens sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté, je suis à peu près certaine que si on faisait un sondage dans notre service, on aurait les mêmes résultats. Les patients diraient la même chose, sauf que ce n'est pas pour eux. Ils sont tous probablement dans cette même idée que oui, c'est mieux de mourir vite et sans souffrir que lentement et en souffrant, mais eux, ils sont vivants. Ils ne sont pas mourants, ils sont vivants et ils tiennent à rester le plus longtemps possible. Et donc je trouve que dans ce débat, il me paraît extrêmement important de bien saisir que la question n'est pas juste une question personnelle pour chacun de nous, mais que nous nous inscrivons dans une société et que cette façon de faire société, elle a des conséquences dans la façon dont on va accompagner ces patients fragiles. Donc pour vous dire aussi que cette question qui est une... quand on parle des questions de fin de vie, c'est toujours cette question qui revient, cette question de l'euthanasie et du suicide assisté actuellement, c'est toujours cette question qui revient en tête, alors que dans notre pratique quotidienne, c'est absolument pas une question de tous les jours, mais pas du tout. C'est une question de quelques fois par an et toujours avec une très grande ambivalence de la part des patients. Des patients nous disent « Docteur, j'en ai marre, Docteur, j'aimerais que ça s'arrête, Docteur, faites quelque chose ». Mais c'est le même patient qui vous dit « J'en ai marre, je veux arrêter les traitements, Docteur, faites quelque chose », qui quand vous quittez sa chambre, vous demande si vous n'avez pas oublié de lui prescrire son anticoagulant et si vous avez bien pensé. Donc c'est pour vous dire que cette question-là doit être abordée avec beaucoup d'humilité. Je pense que les positions extrêmement tranchées qu'on entend dans certains débats, parfois très agressives, sont difficiles à mettre face à notre pratique de tous les jours. J'ai jamais vu. Alors peut-être, je ne sais pas voir, mais quand même, j'essaye d'y faire attention parce que j'ai entendu plusieurs fois la remarque. J'ai jamais été face à un patient qui se tient droit face à la mort et qui me dit « Je veux mourir tel jour à telle heure ». Ça demande probablement une très grande force, ces patients qu'on voit dans des reportages qui vont se faire euthanasie en magie, qui se tiennent debout, qui choisissent le moment. C'est absolument pas ce qu'on vit nous au quotidien. On vit avec des patients qui demandent d'abord à rester vivants, à ce qu'on les aide à rester vivants dans les meilleures conditions, qui parfois pensent à la mort, pas toujours. On est des fois même surpris à quel point ils peuvent ne pas y penser et à quel point la vie l'emporte. Moi, je trouve que la vie se glisse dans tous les interstices, dans un service de soins palliatifs, il y a de la vie partout. C'est des services très gais, c'est des services où il se passe plein de choses, c'est des services où il y a un concentré de vie parce qu'on n'a pas de temps à perdre sur des questions accessoires et que c'est vraiment important d'être vivant. Et notre travail à nous, c'est de protéger la vie dans cet endroit-là. Des patients pensent à la mort, c'est normal, un moment et puis ça s'arrête. La roche-coucou a dit que la mort, c'est comme le soleil, ça ne peut pas se regarder longtemps en face. Je pense que c'est assez juste. On voit beaucoup ces allers-retours, ces allers-venus. Mais moi, je n'ai jamais rencontré, alors je ne peux pas parler pour les autres, mais je n'ai jamais rencontré de patients qui soient en capacité ou qui aient la force ou qui aient le désespoir suffisant en tout cas pour décider que ça doit s'arrêter maintenant. Donc je trouve que c'est intéressant de témoigner de ça, il me semble, en tout cas dans ce débat de société, pour que vous ayez une idée de la façon dont les choses se posent. Parce que parfois, c'est compliqué quand on est à l'extérieur, quand on ne l'a pas vécu. On se dit, oui, après tout, cette question de la liberté est importante. Pourquoi on enlèverait cette liberté-là, qui est quand même aussi une liberté importante ? Mais qu'est-ce qui pèse le plus dans le débat ? Est-ce que pour la liberté d'un petit nombre de gens qui soient demandeurs, on doit aussi mettre en péril, il me semble, ou en balance, en tout cas, la sérénité dans laquelle on va pouvoir accompagner les patients ? J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un médecin belge qui travaille en soins palliatifs et qui disait que le nombre de patients qui demandent l'euthanasie reste faible, même en Belgique, c'est 2 ou 3%, donc c'est déjà beaucoup en nombre, mais ça reste faible en proportion. Mais il disait, par contre, ça oblige 100% des patients à se poser la question. C'est-à-dire que 100% des questions, parce que l'euthanasie est une possibilité, sont amenés à se dire, est-ce que ce serait mieux pour moi ? Est-ce que ce serait mieux pour mes proches ? Est-ce que je devrais ? Est-ce que ce serait le moment ? Est-ce que c'est maintenant ? Et il me semble que nos patients n'ont pas la capacité à refuser ce questionnement si la société le leur envoie en miroir. Si on leur dit que peut-être que notre société pense que ce serait mieux, alors plus libre, plus libre, plus autonome, plus humain, de mourir et de demander à mourir, forcément on conduit ces patients à se poser cette question et à l'envisager, même si c'est pour répondre non. Et je crois que cette question, c'est une source de troubles supplémentaires pour eux, dans une période où il y a déjà beaucoup de choses qui sont compliquées. Donc ça, si vous voulez, c'est pour moi la dimension sociétale du débat, mais qui nous envoie après à une dimension citoyenne, c'est-à-dire pour chacun de nous, là, qui sont ici, on est actuellement dans la période de révision des lois de bioéthique. Les états généraux de la bioéthique ont ouvert en janvier, c'est pour ça qu'on est là, c'est aussi dans ce cadre-là que cette réunion a été organisée. Et je crois que c'est l'occasion pour chacun de nous de prendre la parole. On nous donne la parole sur ces questions-là, il faut la prendre. Ça me paraît vraiment important et j'insiste sur cette question-là parce que si vous voulez, les patients qui sont concernés par les questions de fin de vie ne vont pas porter, ne prendre leur place dans le débat ni porter ce débat-là. Si c'est uniquement les soignants, il nous est souvent renvoyé qu'on est des experts et que donc on ne peut pas savoir vraiment ce qu'est des patients, ce qui est absolument juste. On peut témoigner de ce que les patients nous disent et de ce qu'on vit avec eux, mais on ne peut absolument pas savoir ce qu'ils vivent. Je crois que ce débat nous concerne absolument tous et qu'on vous donne l'occasion de prendre la parole, saisissez-la. Sur le site des états généraux de la bioéthique, vous pouvez aller donner votre avis. Vous pouvez voter, il y a des propositions qui sont faites, vous pouvez faire de nouvelles propositions, inscrivez-vous. C'est jusqu'au 30 avril, donc voilà, vous avez encore 10 jours pour comprendre comment ça marche. Ce n'est pas très compliqué. C'est important parce que ce qui va remonter des états généraux de la bioéthique va conditionner les propositions qui seront faites. Or, dans le domaine de la fin de vie, en tout cas, et je suis d'un naturel optimiste, je m'y accroche, je pense que les jeux ne sont pas faits. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. Je ne pense pas qu'on sait actuellement si ce sujet va venir en révision dans les lois. Si vous voulez, les états généraux et le travail du CCNE et le travail des jurys citoyens qui ont été sélectionnés pour réfléchir à ces questions, tous ces travaux vont arriver à la fin du semestre, fin juin, vont se terminer et à partir de là sera rédigée une proposition de loi qui sera votée à l'automne. Prenez votre place dans ce débat parce que c'est très ouvert. Si vous allez sur le site des états généraux de la bioéthique, moi j'y suis allée hier soir pour préparer ce soir, j'ai été très surprise. J'y étais déjà allée, mais il y a beaucoup de votants, il y a beaucoup de gens qui prennent la parole et c'est tout à fait partagé sur les questions de fin de vie. Il y a beaucoup plus de personnes qui demandent à ce qu'on reste à la loi actuelle plutôt que d'aller plus loin. On a parfois, surtout dans le milieu catholique ou chrétien, l'impression que tout est joué d'avance, tout est foutu, c'est perdu, ça ne vaut même pas la peine. Ça vaut la peine. Je pense qu'il faut se saisir de l'occasion qui nous est donnée. C'est un vrai moment de démocratie. On a tous à donner notre avis sur ces questions-là. Ça me permet de pousser un petit coup de gueule, un vrai coup de gueule sur ce qui s'est passé au CESE la semaine dernière, le Conseil économique, social et environnemental qui s'était emparé de la question de la fin de vie, qui ont fait un rapport sur la fin de vie dans lequel ils proposaient, dans leur avant-dernière proposition, la mise en place d'une euthanasie d'un suicide assisté. Ce n'est pas formulé comme ça, ça s'appelle sédation profonde explicitement létale. Enfin bon, en tout cas, au CESE, il y a trois mouvements chrétiens qui se sont abstenus et un, les AFC qui ont voté pour. Et c'est tout. Et franchement, je trouve que c'est dommage. Alors il y avait des raisons, je trouve ce qui a été dit déjà tout à l'heure, ce ne sont pas des questions sur lesquelles on peut dire qu'on n'est pas compétent, on n'a pas d'avis, on ne sait pas ce qu'il faut penser. C'est notre travail de citoyen, et même pas seulement de chrétien, mais de citoyen, de se demander ce qu'on a à penser de ces questions-là. Je veux dire, je suis pour l'euthanasie, ça ne demande pas des super compétences pour se demander ce qu'on en pense, et essayer de comprendre en tout cas les enjeux et qu'est-ce que ça implique. Et je trouve ça dommage, à la fois de ne pas se saisir de l'occasion de donner son avis, et en même temps, après, de dire, de toute façon, c'est peut-être tu, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc vraiment, j'insiste, allez-y, donnez votre avis, vous pouvez donner votre avis sur tous les sujets qui sont soumis à révision sur les lois de bioéthique. Donc parfois, c'est un peu technique, il y a des questions qui sont beaucoup plus difficiles. Celles dont parlait Thierry Lavab sont beaucoup plus techniques que la fin de vie, il y a des enjeux qui sont parfois plus difficiles à comprendre, mais sur la fin de vie, ce n'est pas des enjeux techniques, c'est des enjeux humains, c'est un enjeu de société, et je pense qu'il y a vraiment une place à prendre pour chacun. C'est une façon de penser à nos patients qui ne prendront pas eux-mêmes la parole, aux soignants qui les accompagnent, qui ont besoin aussi d'être soutenus par un mouvement de société, on ne travaille pas tout seul, on a besoin, ça sera beaucoup plus difficile pour nous d'accompagner nos patients si on est dans une société qui porte l'euthanasie, on aura une clause de conscience, on ne le fera pas, je dis on parce que dans notre équipe, on a déjà réfléchi à cette question, qui est une équipe tout à fait diversifiée, tout à fait multiculturelle et multiculturelle, ou inculturelle d'ailleurs, mais on est tous unanime sur cette question-là, mais ce sera beaucoup plus difficile d'accompagner nos patients dans un environnement très différent, donc on a aussi besoin d'être aidés par vous tous, et puis je pense que pour chacun de vous, pour vos proches, c'est important de prendre la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci Claire qui nous a rappelé que cette soirée est dans le cadre des états généraux de la biotique, ça me donne l'occasion de présenter les excuses du professeur Jacques Branger, qui est le président du conseil d'orientation de l'espace éthique régional à l'Occitanie, il aurait souhaité participer au débat ce soir, mais il en a été empêché, par contre il intervient demain à Carcassonne, à l'invitation de l'église catholique de l'Homme. Nous allons maintenant donc écouter Mgr Pierre Dornelas, qui est archevêque de Rennes, responsable du groupe de réflexion bioéthique de la conférence des évêques, qui a fait un travail tout à fait considérable pour expliquer la position de l'église, notamment par la rédaction de fiches thématiques qui ont été largement diffusées et qui le seront, je crois, aux parlementaires au moment de la discussion. Ces fiches sont accessibles à tous, on rappellera tout à l'heure le site sur lequel vous pouvez les trouver, justement elles sont utiles pour se former, pour se faire une idée avant de pouvoir intervenir sur le site des états généraux de la bioéthique. Alors, Mgr Pierre Dornelas, actuellement il fait le tour de France, c'est vraiment une période qui est extrêmement active et je crois que je suis sûr que le mercredi soir nous dit à Lyon, ensuite vous avez été à Marseille, vous êtes à Vénasque ce week-end, et merci d'avoir fait des tours justement au Pélier, nous sommes très très honorés de votre présence et notamment avec impatience votre analyse, justement des enjeux de ces états généraux. Alors, je voudrais essayer de conduire une réflexion qui est une réflexion que je vous partage, bien simplement, j'oserais dire bien fraternellement, c'est une réflexion qui n'arrête pas de changer en moi, d'être mobile, en fonction de ce que j'entends, soit des personnes scientifiques, comme je l'ai entendu à l'instant au sujet du début de la vie, ou comme je l'entends de quelqu'un qui est au charbon tous les jours auprès des personnes en fin de vie, ou bien que je l'entende aussi, c'est très important pour moi, comme d'ailleurs ça vient d'être souligné, par les personnes qui sont en précarité. Ça change tout quand on a entendu une personne qui est en fin de vie, quand on a entendu un enfant qui a une maladie orpheline, ça change tout quand il a fallu répondre aux questions des parents qui disent « mais pourquoi ? Pourquoi ? » qui se révolte. Ça change tout. C'est plus compliqué du coup d'avoir une idée simple qui serait vite simpliste. C'est beau d'avoir une idée simple, mais elle n'est jamais simpliste, une idée simple. Je voudrais plutôt enfiler avec vous des perles, comme un collier, en égrénant des idées simples, que j'essaye de travailler et de creuser. Tout d'abord, quand on parle de la biotique, bien sûr, le comité consultatif nationalité va me dire qu'il va parler des avancées scientifiques. D'accord ? C'est vrai. C'est très intéressant. Mais je me suis permis de dire un jour au comité consultatif nationalité, à des membres du comité, « et si on pouvait parler aussi des personnes qui souffrent ? » D'accord ? Il y a des avancées scientifiques. Mais « et si on parlait aussi des personnes qui souffrent ? » Et puis j'ajoutais « et si on parlait des personnes qui souffrent en premier ? » Il me semble qu'il y a une autre perspective, dès qu'on écoute la personne souffrante, qui parfois ne se sent pas partie prenante du débat. C'est comme s'il y avait deux sociétés. La société des gens qui réfléchiraient, qui réfléchiraient, apparemment, et qui réfléchiraient sur l'autre part de la société, qui, elle, réfléchit beaucoup plus dans le fond, parce qu'elle est en proie aux questions existentielles, mais qui ne se sent pas réfléchissantes, puisqu'elle n'a pas à prendre la parole. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, cette coupure de la société en deux, bien sûr. Notamment, ceux qui font la jonction, et je vais y revenir, c'est tout le personnel soignant. Ce personnel soignant, il est à la jonction des personnes qui réfléchissent et des personnes qui écoutent les souffrants et qui se font les porte-parole des souffrants. Mais je crois que c'est très important. de considérer la souffrance. Et non, ces souffrances sont multiples. Je ne veux pas faire cette distinction entre douleur et souffrance. On pourrait parler de la souffrance relationnelle, de la souffrance psychique, de la souffrance psychologique, de la souffrance existentielle, voire même de la souffrance religieuse. Dieu m'a condamné. C'est à cause de ce que j'ai fait, que j'ai cette maladie qui me tombe dessus, etc. Quelle que soit la souffrance, la catégorie de souffrance qui est peut-être nécessaire pour mieux soigner, bien sûr, c'est toujours la personne qui dit « je souffre ». Avant de dire « j'ai mal à mon doigt », on dira plus volontiers « je souffre ». Et à la réponse « où », à la question « où », on dira « à mon doigt ». Mais « je souffre ». Et ce qui est important, c'est le « je » qui souffre. C'est très important parce que, vous allez voir que dans la réflexion éthique, la prise en considération de la souffrance est très difficile. Le deuxième point que je voudrais souligner, et par rapport à la souffrance, je voudrais terminer juste par un exemple très concret de cette souffrance, tout simplement d'un grand-père, que je rencontre un jour dans mon métier d'évêque, où on fait des visites pastorales. Ce grand-père me raconte une situation très difficile d'une personne qui me va aider. Une situation très très difficile, très bien je passe. Il me raconte tout en détail à plusieurs personnes. On était là à écouter, on était plusieurs, et il termine en disant « et voyez-vous Monseigneur ». Donc il avait 78 ans, ce monsieur qui parlait. « Et voyez-vous Monseigneur, il y a tellement de souffrance dans le monde, mais on n'en parle jamais. On parle de la guerre, me dit-il, mais on ne parle pas des personnes qui souffrent de la guerre. On parle des avancées scientifiques, la science, ce qui s'est, la biétique, mais on ne parle pas des personnes qui sont malades. Le ressenti de ce monsieur qui vivait dans la société telle qu'elle est, avec l'environnement médiatique qui l'entourait, était intéressant parce qu'il avait une perception vive de la souffrance qui existe, mais une perception vive, une perception vive aussi, qu'elle était comme oubliée. Et il voulait me dire à moi, évêque, Monseigneur, n'oubliez pas que nous souffrons. Je crois qu'il y a quelque chose de très important dans la réflexion éthique. Je vais venir. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que la personne est vulnérable. Bien sûr, la souffrance atteste cette vulnérabilité. Si on ne souffrait pas, on ne se croirait pas vulnérable. Et c'est sûr que quand on est dans la force de l'âge et dans une beauté considérable, avec des étoiles sportives magnifiques, c'est inimaginable de penser qu'on soit vulnérable. On est peut-être vulnérable parce qu'on n'a pas eu la médaille olympique, on a été battu par un autre. Mais à part ça, c'est compliqué de penser que l'être humain est vulnérable. Mais je ne parle pas, en disant cela, des vulnérabilités. Les vulnérabilités, on peut les étiqueter, on peut les nommer. Elles ont un nom. On peut les appeler des pathologies. Et c'est nécessaire parce que ça permet de porter le diagnostic qu'il faut, le soin qui convient. Et ça demande beaucoup d'art scientifique pour pouvoir apporter le soin qui convient ou l'accompagnement qui convient, bien sûr. Mais je ne veux pas parler de ces vulnérabilités-là. Je veux parler de cette vulnérabilité essentielle de l'être humain. L'être humain est essentiellement vulnérable. Il y aurait beaucoup d'éléments pour le dire. Bien sûr, je ne voudrais en donner qu'un seul qui ne semble tellement évident au regard de l'observateur attentif. Mais une évidence qui tend à être gommée aujourd'hui, qui n'apparaît plus comme une évidence, c'est que l'être humain est sexuel. Et le fait d'être sexuel fait que je dépends de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas complet. Je dépends de l'autre sexe. C'est ce qu'on appelle la conjugalité. Et que c'est difficile à vivre. Et on voit bien qu'il y a là une attestation, si je peux dire, de notre vulnérabilité. Et cette vulnérabilité essentielle de l'être humain, je vais y revenir, est d'aujourd'hui en face d'une réalité qui n'est pas vulnérable et qui ne doit pas être la technique. Quand la technique est vulnérable, par définition, elle est mauvaise. On va changer la technique. La technique, par définition, doit être parfaite. Elle doit être efficiente. Et cette technique, nous nous en rendons compte un petit peu, dès qu'on réfléchit les 30 secondes, à des appareils que nous utilisons, on est incroyablement dépendant de la technique. qui n'imagine pas une panne d'électricité, tous les appareils chez moi ne fonctionnent plus. Je suis allé en Brousse, où il n'y a pas l'électricité dans les villages de Brousse. Ça change tout sur la manière de vivre. Oh là là, on prend le temps de vivre. Oh là là, quelle autre vie ? Passer trois jours dans un village de Brousse où il n'y a pas l'électricité, où ? Je me suis rendu compte que je vivais d'une manière folle, absurde. Je suis dépendant de la technique à un point, à un point considérable. Comment on fait pour se lever quand il n'y a jamais de réveil ? Parce qu'il n'y a pas l'électricité pour que ça sonne. Et moi, je suis bêtement dépendant de la sonnerie de mon réveil et donc du courant électrique. On voit bien que la technique aujourd'hui nous conditionne à tel point qu'il nous paraît normal que nous maîtrisions. Que nous maîtrisions ce qui va arriver. Et nous sommes rentrés dans un comportement humain qui est influencé sans s'en rendre compte le comportement de la maîtrise à tel point que quand il n'y a pas la maîtrise, c'est l'angoisse. C'est la peur. Nous n'avons confiance que dans une seule chose, pas en nous-mêmes, mais dans la technique qui va me donner ce dont j'ai besoin. Je caricature évidemment en disant cela. Mais il y a quand même quelque chose de très fondamental sur la technicisation de la société, au moins occidentale, et de plus en plus dans les pays émergents, de telle sorte que cette technique devient l'outil qui forge notre manière de vivre, notre manière d'être, à savoir une manière d'être de la maîtrise. Et c'est très difficile d'entrer dans la démétrise. Et on veut tout maîtriser. Tout. Et il me semble que nous sommes dans un face-à-face tout à fait extraordinaire entre la vulnérabilité qui est une démétrise, voici que va advenir quelque chose qui n'était pas prévu dans ma vie, et la technique qui m'invite à tout maîtriser. Et nous sommes dans ce face-à-face de l'être vulnérable et de l'être technique. Cette technique a une tentation fantastique, c'est de faire un être augmenté, c'est-à-dire un être qui supportera de moins en moins d'être vulnérable. Il sera augmenté, fortifié. Et ce face-à-face entre vulnérabilité et technique me semble aujourd'hui un face-à-face sur lequel il faut que nous prenons conscience. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a une part de la société un peu ménime mais quand même réelle qui essaye de vivre sans technique. Je vois les frères évêques qui sont sur le chemin de Saint-Jean jusqu'à Saint-Sac de Compostelle. La foule qui fait ce chemin n'arrête pas d'augmenter. Oula, on laisse les appareils, on laisse la technique et on va découvrir ce qu'on est capable de vivre. J'emmène des lycéens tous les ans pendant quatre jours. Je suis quand même assez étonné de voir des parents qui téléphonent à leur lycéen, enfant lycéen, toutes les trois heures pour savoir s'il n'y a pas un problème. Ces parents sont conduits par une possibilité technique. Moi, quand j'étais jeune, je partais pendant un trimestre sans jamais avoir aucun contact avec mes parents. Je n'ai jamais vu que mes parents s'inquiéter. ils étaient loin à l'étranger. Où est le problème ? Où est la question ? La vulnérabilité nous rend capables de nous adapter à toute situation. L'être vulnérable fait que nous sommes capables de nous adapter. Et j'ai entendu parler de l'épigénétique. La science nous montre bien que nous sommes vulnérables et que ce n'est pas la colonne vertébrale de notre génome qui nous guide. c'est l'épigénétique, c'est tout l'environnement qui est bien plus important que notre colonne vertébrale de chez nous. Nous nous appuyons sur quelque chose qui n'est pas notre colonne vertébrale qui est cette mouvance de l'environnement auquel nous nous adaptons. Je ne veux pas aller trop loin du côté de la technique mais quand même l'intelligence artificielle qui vise vers le transhumanisme disons ça comme ça aboutisse selon le philosophe Jean-Michel Bénier à l'homme simplifié. C'est-à-dire l'homme extrêmement faible tandis que l'être vulnérable est un être extrêmement fort. Alors, bien sûr, quand je parle de force et faiblesse ce n'est pas la force physique ou la faiblesse physique il s'agit de bien d'autres choses. Et face à cette technique qui est là pour qu'elle soit servante de l'être humain vulnérable et non pas dominatrice de cet être vulnérable il y faut une éthique. Pour cette éthique c'est le troisième père. Je vous propose trois manières de réfléchir en considérant tout simplement trois philosophes que je vais nommer. Le philosophe Paul Riker qui a beaucoup réfléchi sur la médecine c'est le philosophe de la sollicitude c'est lui qui a trouvé ce mot l'acte du soin cet impact de confiance entre le soignant et le soigné entre le soigné et le soignant il a beaucoup réfléchi à la fin de sa vie il s'est prononcé sur le suicide de point de vue philosophique qu'est-ce que ça signifie comment peut-on assister au suicide et sur l'euthanasie pour se prononcer en disant que philosophiquement il y avait quelque chose d'absurde qui n'était pas cohérent avec l'intelligence humaine mais Paul Riker va me dire que pour construire une éthique il faut la construire ensemble la co-construire avec trois visées construire une éthique pour le bien de la personne pour le bien du groupe auquel appartient la personne et pour le bien des institutions qui gouvernent le vivre ensemble des personnes c'est-à-dire que les institutions soient justes et vous voyez bien que nous avons là peut-être une clé pour construire une éthique sur toutes les avancées scientifiques les technosciences la biomédecine le génie génétique etc l'intérêt artificiel le bien de la personne le bien du groupe et des institutions est juste c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un droit qui soit juste vis-à-vis de la bioéthique je pose juste une question est-ce qu'il est juste de mettre dans la loi de finances un budget considérable pour la recherche qui bénéficiera à beaucoup de patients futurs parce qu'on découvrira des thérapies notamment à partir des cellules souches adultes et ne pas du coup faire le même financement pour le soin actuel des personnes actuellement malades où est la justice faut-il davantage chercher pour guérir beaucoup plus de monde ou faut-il moins chercher ce qui fera guérir moins de personnes et soigner davantage de monde aujourd'hui question de justice très difficile mais qu'est-ce que c'est l'institution juste voilà une question éthique fondamentale deuxième manière de penser je vous donne les noms parce que c'est quand même des personnes qui sont quand même célèbres jorgen la vermace ce philosophe va nous dire une manière de réfléchir très intéressante et vous allez voir aujourd'hui comment c'est parlant pour la bioéthique agit en forme d'impératif catégorique c'est un impératif catégorique de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre ce principe éthique est un principe qui aujourd'hui parle bien sûr pour l'écologie mais bien plus que pour l'écologie pour les techniques biomédicales c'est tout à fait remarquable ce qu'on appelle le ciseau génétique dans le gène et génétique remplacer un gène réparer un gène dans le génome est-ce que est-ce que nous agissons de façon à maintenir une vie authentiquement humaine sur terre je ne sais pas je ne suis pas je ne suis pas scientifique mais est-ce que nous pouvons toucher le génome aussi facilement que ça en étant sûr de l'inoculté de nos actes aujourd'hui il me semble qu'il y a un principe de précaution qui devrait s'appliquer à la question génétique autre principe d'Abermas écoutez bien agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité d'une telle vie je ne sais pas si c'est une vie authentiquement humaine de vivre sans père ou de vivre sans mère je ne veux pas me prononcer mais ça serait intéressant d'y réfléchir est-ce que est-ce que je peux avoir une action qui fait que sur terre il y aura une vie sans père ou une vie sans mère pourquoi pas mais Abermas nous invite à réfléchir qu'est-ce que c'est dans le fond une vie authentiquement humaine c'est plus que ça qu'est-ce que c'est la possibilité d'une telle vie comment ne pas détruire la possibilité d'une telle vie et d'une telle vie pas pour nous pour la génération qui va nous suivre écoutez cette troisième affirmation d'Abermas que j'ai voulu relever parce que je trouve qu'elle est très synthétique et très simple l'avenir de l'humanité est la première obligation du comportement l'avenir de l'humanité est la première obligation du comportement et on voit bien que les états généraux de l'éthique dans le fond nous confrontent tous à cette question quel monde voulons-nous pour demain dit le comité consultatif national d'été en ouverture des états généraux c'est exactement la question d'Abermas l'avenir de l'humanité est la première obligation du comportement puis vous avez un troisième philosophe qui va nous indiquer quelque chose de l'éthique qui est fondamental qui est très connu qui est beaucoup plus connu Emmanuel Kant qui lui va nous dire et c'est très fréquent répondu aujourd'hui comme répondu à la réflexion ne jamais considérer une personne comme un moyen mais toujours comme une femme alors ça pose une question redoutable par exemple une question de vieux était toute simple pardonnez-moi d'envoyer l'expression un peu triviale mais enfin qui signifie quand même quelque chose la mère porteuse est-ce que est-ce que j'utilise cette femme déjà le mot utilisé pour elle-même ou comme un moyen pour une autre femme le bébé médicament ce qu'on appelait le bébé médicament est-ce que c'est légitime par rapport à l'éthique que propose Kant est-ce que je considère une personne comme un moyen ou bien est-ce que je la considère toujours comme une femme pour elle-même l'église catholique au conseil Vatican II a pu cette formule tout à fait extraordinaire que l'être humain est le seul être que Dieu a voulu pour lui-même pour lui-même il me semble qu'il y a là trois critères éthiques que nous pouvons réfléchir à partir de Paul Ricoeur Jorgen Habermas et Emmanuel Kant mais j'ajoute un point pour construire une éthique on peut partir à partir de ces principes-là mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en amont de l'éthique c'est-à-dire quelque chose qui est commun à l'humanité portée par tous les êtres humains tout être humain quel qu'il soit parce qu'il est humain parce qu'il est porteur de ce qu'on appelle l'humanité au sens qualificatif du terme et non pas sociologique quantitatif du terme et c'est un sujet de commun et ce commun qui ne souffre pas de discussion qui n'est pas une opinion éthique qui n'est pas le fruit d'une construction éthique mais qui au contraire est le sujet qui permet de démarrer une construction éthique alors personnellement je voudrais nommer trois choses qui me semblent très importantes et qui rejoignent vous allez le voir ce qui nous a été dit aussi bien en fin de vie ou en début de vie premièrement l'être humain quel qu'il soit est un être responsable la loi française précise par exemple que c'est le patient qui prend les décisions concernant sa santé avec, il prend ses décisions avec le personnel soignant professionnel de santé donc c'est pas la personne soignante d'une équipe soignante d'un soin productif qui est responsable du patient mais le patient aussi a sa responsabilité on va construire avec lui son projet de vie c'est lui qui va construire son projet de vie il me semble qu'il y a là quelque chose de très important la notion de responsabilité évidemment elle ne va pas s'exprimer de la même manière suivant les cultures suivant l'environnement social suivant les capacités ou les précarités et suivant l'âge évidemment cette responsabilité nous allons le voir elle est présente d'une façon très cruciale de chez l'être humain le deuxième point qui appartient à tout le monde c'est que nous sommes des êtres de relation nous ne sommes pas des êtres qui avons des relations il y a tellement de gens qui vivent seuls tellement de gens à l'hôpital personne ne va visiter non c'est pas ça ce que je veux dire c'est que nous sommes des êtres qui sont constitués en étant des êtres de relation nous sommes faits pour être dans une relation d'où le drame effectivement de la solitude et de l'isolement on en a fait une cause nationale une année mais cette relation elle est fondatrice de l'être humain et cette relation beaucoup d'exemples le montrent bon je vous donne juste un exemple je me souviens très bien je vais bâtir une petite édvige très bien et après bâtir un pot très bien et puis la petite édvige elle était je ne sais pas comment ça s'appelle pardonnez-moi j'ai pas l'expérience je n'ai pas d'enfant comment ça s'appelle c'est un tissu qui est fait sur des arceaux en métal c'est pas un endo c'est pas une sacrée un transat pour bébé un transat pour bébé d'accord je suis d'accord alors la petite édvige elle était là dans le transat on prenait notre peau elle dormait enfin elle avait les yeux fermés je pense que elle dormait mais elle avait des coups de poing avec ses mains et avec ses pieds extraordinaire très violent et du coup je vois ça et je lui ai dit à la maman regarde ton édvige la maman se lève prend l'enfant la pose sur son sein elle a éduit je n'ai pas réveillé elle a continué à dormir mais alors elle était la paix faite chair extraordinaire d'une paix plus aucun mouvement elle était en relation elle était dans la relation elle est elle-même quand elle est dans la relation et troisièmement l'être humain c'est un être qui est un être pour les autres nous sommes un être pour les autres des ados qui ne vont pas bien donnez-leur un projet pour des gens qui ne vont pas bien vous les amenez au bout du monde nous sommes faits nous sommes constitués en étant pour les autres alors ça se voit de mille manières dans l'existence humaine le bonheur de se trouver vraiment l'épanouissement de se trouver vraiment que quand je fais quelque chose pour tout le drame de personnes âgées qui se sentent inutiles et comment des personnes trouvent une fécondité pour les autres c'est le secret de la vie ces trois secrets la responsabilité la relation et être pour les autres me semblent fondamentaux pour comprendre que cela peut constituer une éthique du bien pour la personne c'est-à-dire du bien pour la personne qui est en relation qui est responsable c'est-à-dire si c'est ça le bien pour la personne ça sera jamais le paternalisme ça sera jamais d'agir à sa place pourquoi ? parce que le propre de la personne c'est d'être responsable je me souviens d'une église à Rennes envahie par 156 migrants 51 familles que je vais visiter toutes et on n'a plus la décision de ne pas faire ce que me demandait le secrétaire général de la préfecture c'est-à-dire de faire venir la police pour dégager l'église et on a accompagné chaque famille et on a trouvé une solution pour chaque famille jusqu'au bout magnifique et moi je vais visiter et puis il y a quelqu'un qui me dit qu'il a un besoin je ne me souviens plus de quel besoin et moi spontanément j'ai dit pas de problème monsieur je vais aller vous chercher et la responsable sur votre livre m'arrête ah non monseigneur ne soyez pas non assistable laissez-le faire il doit aller lui-même chercher la personne est responsable le bien pour la personne ça existe mais si en amont je comprends qu'une personne c'est quelqu'un de responsable en relation et pour les autres voilà ces trois points au moins ces trois points qui sont en amont et ça nous permet du coup de considérer dans cette éthique un point fondamental qui est difficile c'est le désir comment ce désir peut-il être considéré je désire mourir je désire un enfant le désir et ce désir évidemment il est très prégnant ce désir peut envahir toute une vie toute une psychologie je n'en peux plus il faut que ça s'arrête docteur je n'en peux plus et c'est vrai que je n'en peux plus et c'est vrai que je désire que ça s'arrête je ne veux pas raconter des exemples personnels dans ma famille mais j'ai entendu ça dans ma famille et ce désir envahit tout mais évidemment le désir quand il est éprouvé par exemple par l'infertilité quelle que soit la raison de l'infertilité le désir de la reproduction le désir d'avoir une descendance le désir de donner la vie est un désir fondamental et fondateur dans une vie comment comment poser une éthique sur le désir et aujourd'hui la grande difficulté du désir c'est que ce désir doit pouvoir être maîtrisé par la technique ce désir a un relais considérable c'est la technique c'est la technique et ce désir doit pouvoir être épanoui ce qui est la seule manière de le maîtriser par une technique qui va me faire exaucer mon désir et on a ainsi un désir qui va exprimer en lui-même ce qu'on a appelé ce que j'ai entendu appeler une transcendance oui monseigneur je suis d'accord avec vous que l'être humain est transcendant mais il est transcendant par son désir et la preuve qu'il est transcendant c'est que le désir n'a plus limite le désir n'a plus d'obstacle le désir peut être exaucé par la technique grâce à la science et bien la science qui nous permet de réaliser tous nos désirs et la transcendance de l'être humain c'est précisément de supprimer tous les obstacles du désir de telle sorte que le désir puisse s'exprimer et là évidemment il y a une réflexion difficile sur la question du désir vous voyez bien vous connaissez le livre qui a été écrit peu importe le contenu du livre en tout cas le livre est écrit avec ce titre la mort de la mort et nous voyons bien qu'un des projets transhumanistes c'est précisément d'éloigner la mortalité d'éloigner cette limite considérable qui est la mort et là l'être humain va affirmer sa transcendance or précisément c'est tout l'inverse s'il y a une éthique du désir c'est parce qu'il y a une éthique de la limite je ne peux pas tout faire moi-même avec mon désir je suis un être de relation je suis un être responsable et je suis un être pour les autres comment ce désir me rend-il responsable comment ce désir me maintient-il en relation ou au contraire me créer autonome sans relation et comment ce désir contribue-t-il à me faire être pour les autres et non pas pour moi et il me semble qu'il y a là une réflexion tout à fait considérable sur le désir grâce à ces points éthiques que j'ai mis à l'origine de l'éthique qui permettent de penser que le désir ne rencontre pas un obstacle dans la limite mais que la limite permet au désir de devenir responsable que la limite permet au désir de vivre une relation et surtout que la limite permet au désir de se transformer en un désir pour l'autre et pas pour moi et à ce moment-là on peut qualifier la transcendance l'être humain est transcendant parce que la limite qui s'impose à son désir n'est plus considérée comme un obstacle à la réalisation de son être de son développement dans la responsabilité dans la relation et dans l'être pour les autres le désir va pouvoir non pas s'assagir c'est pas de ça où il s'agit il ne s'agit pas de refouiller les désirs mais il s'agit de voir un épanouissement du désir dans la responsabilité dans la relation et dans l'être pour l'autre on a entendu parler de l'interdépendance mon désir va me situer grâce à la limite dans une interdépendance consentie et voilà la transcendance de l'être humain c'est qu'aucune limite n'est un obstacle pour l'être humain non la limite c'est pour l'être humain l'occasion de transcender la limite non pas en la supprimant mais en faisant une occasion de devenir davantage humain davantage ce que je suis cinquième point que j'ajoute et qui me semble très important vis-à-vis de cette éthique si je peux dire cet être humain qui se présente à nous il est ce qu'il est tel que j'ai essayé de le dire je suis de plus en plus séduit par les avancées scientifiques notamment de la génétique et de la biologie qui nous montrent à quel point cet être humain est d'une complexité d'une beauté étonnante infiniment plus fine que nous pouvions l'imaginer mais cet être humain il est vulnérable et c'est intéressant parce que cet être humain qui est vulnérable se présente lui-même vulnérable dans une situation tout à fait particulière c'est quand il se confie à la médecine il se confie à la médecine dans son état de vulnérabilité non pas simplement dans son état de vulnérabilité plurielle des parents qui sont en très bonne santé manifestent qu'ils sont des êtres vulnérables quand ils arrivent vers le généticien en disant quelle est donc la maladie génétique de notre enfant et que le généticien répond je ne sais pas je ne sais pas la nommer et on sent évidemment les familles qui viennent voir leur aïeux leur ancien qui est en fin de vie et qui n'en finit pas et qui vit une agonie et cette agonie dure quelle vulnérabilité de cette famille dont tous les membres sont pourtant en bonne santé quelle vulnérabilité et le médecin est là en accueillant la vulnérabilité c'est tout à fait autre chose que la médecine qui accueillerait un désir qui doit être exaucé par la transcendance d'une technique qui évacue toutes les médecines que voulons-nous pour la médecine demain je voudrais vous lire ce texte de Claude Bruère philosophe à Paris à la Sorbonne et qui écrit une été pour la médecine c'est une manière de rendre hommage aux soignants qui font de l'éthique sans savoir ils sont obligés bien sûr la plupart sont russides sur les éthiques soignantes qui réfléchissent avec le point éthique etc écoutez bien ce que dit Claude Bruère il s'agit ici donc vous voyez bien c'est une des situations que j'ai envisagées c'est pas la vulnérabilité de celui qui éprouve des vulnérabilités par ses maladies non c'est la vulnérabilité de l'être humain qui s'expose en toute transparence dans ses révoltes dans son angoisse dans ses pleurs dans ses attitudes dans ses interrogations je me ferais toujours de cette famille quand j'étais étudiant devant une personne gravement autiste un enfant j'ai entendu le père de famille me le dire pendant 10 ans pourquoi 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 quelle vulnérabilité quelle vulnérabilité et le mien en écoutant ce pourquoi il s'agit ici de l'essentiel de la vie et de la mort du tout du sens de notre existence il est donc vain d'imaginer que des normes subsisteront en matière juridique et politique quand ces normes s'effacent là où l'être de l'homme est en cause et à l'épreuve quand la science par méthode nécessaire évacue tout secret le médecin on pourrait dire le personnel soignant le médecin doit savoir que subsiste en chaque corps atteint l'être indéchiffrable illisible en termes scientifiques invisible pour l'expérimentateur inaccessible à la plume fine investigation positive mais certitude résolument gardée le médecin a la certitude que l'être qui est en face de lui c'est précisément cet être humain indéchiffrable c'est ce mystère mais certitude résolument gardée faute de quoi tout est permis et même tout scrupule est aboli par les exigences illimitées de la technique médicale et chirurgicale peu importe à ce niveau premier de la certitude à ce seuil nécessaire d'admission jamais que cette personne est un être humain un visage dirait Lévinas un visage qui le dépasse peu importe à ce niveau premier de la certitude à ce seuil nécessaire d'admission d'affirmation le type d'explication philosophique ou religieuse précisément la médecine garde le seul de l'humanité précisément la médecine garde le seuil de l'humanité et ce que dit Claude Breuer c'est que si jamais la médecine arrête de garder le seuil de l'humanité alors il n'y a plus aucune langue qui tienne de part où est la norme pas dans une loi positive dans une loi non écrite qui est vécue dans un pacte de confiance entre l'équipe soignante le patient et sa famille il me semble que nous avons quelque chose d'assez fondamental pour construire une éthique bien sûr aujourd'hui va se poser une question et je termine par cette question que faire de la technique je vous lis simplement ce passage de Georges Bernanos qu'il écrit en 1944 la France contre les robots l'état technique donc Bernanos avec ses visites prophétiques voyez bien la technique elle est nous en train de partir je voudrais juste vous dire que je suis un peu bien placé pour parler parce que la cour d'appel de Rennes a des robots prédictifs avec des algorithmes prédictifs de telle manière que c'est le robot qui va dire la sentence pénale évidemment c'est les magistrats qui vont me dire mais comment ça se passe entre la conviction intime du magistrat qui doit être respecté qui est magnifique et puis cette aide de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle par rapport à la recherche en prionnaire aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle qui va faire la sélection c'est plus une sélection naturelle qui se fait naturellement c'est une sélection qui va se faire selon tous les critères qu'on aurait mis dans la machine avec les algorithmes et qui va sélectionner les gamètes qui vont se rencontrer eux bien l'embryon donc on vient que la question de la technique elle est fondamentale et voici ce qu'écrit Georges Bernadose l'état technique n'aura demain qu'un seul ennemi l'homme qui ne fait pas comme tout le monde ou encore l'homme qui a du temps à perdre voilà mon portable je le pose pendant 8 jours je respire enfin je vis l'homme qui est temps ou plus simplement si vous voulez l'homme qui croit à autre chose qu'à la technique bien sûr ce que j'ai dit sur la médecine qui est ce qui garde le seuil de l'humanité nous avons beaucoup de gens qui croient autre chose que la technique même si la technique est très nécessaire je termine par une pensée du pape François qui me semble très importante où le pape François nous invite de façon tout à fait précise et dans des contextes très différents dans des produits très différents il nous invite à ce qu'il appelle le regard contemplatif le regard qui est capable de voir et de voir précisément ce qui est indéchiffrable ce qui ne peut pas être dit par des concepts qui voient la personne qui voient l'être humain comme cet être humain singulier unique irreprésentable et irrépétable il me semble que nous avons là une visée si je peux dire pour les étages à nouveau de la bioéthique et pour toutes les questions reliées à ce que nous appelons maintenant couramment la bioéthique il y a comme une visée pour trouver des critères éthiques qui permettront que la technique soit servant de l'être humain dans sa beauté de vulnérabilité et non pas une technique qui viendrait à gouverner l'être humain vulnérable réduit non pas de l'esclavage mais réduit à la sélection entre ceux qui selon leur vulnérabilité sont dignes de vivre ou de ne pas vivre bien heureuse éthique qui fera de la technique une servante de l'être magnifiquement vulnérable qui est une personne humaine merci 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 pour cette magnifique conférence qui a été aussi une méditation je vais passer la modération de la discussion à l'idée jonquée pendant ce temps on va récupérer récupérer les questions alors ceux qui n'ont pas de petits papiers pour en faire une question et de l'ordre merci merci aux intervenants vous avez vu il y a plus de questions que de réponses on l'a posé chacun dans son domaine a proposé une méditation sur les enjeux et vous avez vu que les réponses ne sont pas binaires on est dans des questions qui sont complexes bien sûr dans l'action on agit mais avant il faut penser à en réfléchir comme disait Pierre il y a toute une il y a toute une dame dans les réponses donc chacun d'entre vous a pu écrire sur son papier des questions qu'il voulait poser aux intervenants donc on est dans la collecte je dis voilà ok on va peut-être se répartir bien sûr il faut se former voilà donc on revient au début sur quel fondement philosophique repose l'affirmation du président du conseil national-éthique sur qu'il ne sait pas ce qui est le bien et le mal c'est une réponse à l'interview qu'il avait fait monseigneur alors je suis proche de la Normandie on est dans Breton donc je vais en répondre à Normand c'est une réponse c'est une phrase ingrame pardon je ne sais pas parce qu'au titre de la Bible il est bien précisé que de l'ordre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas donc j'ignore le bien et du mal c'est à dire que je le reçois pour pouvoir en vivre je n'ai pas la main sur le bien et du mal c'est très important première manière de réagir quand j'ai vu ça dans son interview du professeur Delphressy deuxième manière c'est que les circonstances voilà les circonstances dans lesquelles un acte humain un acte scientifique un acte thérapeutique est posé sont tellement variables que avant de poser ceci est bien ceci est mal il faut quand même mieux considérer la question dans tous ses aspects dans toutes les circonstances je pense que c'est ça qu'a voulu dire le professeur Delphressy peut-être il y a une autre considération dans la démocratie comment pouvons-nous essayer de réfléchir à une manière commune de penser l'éthique je vous avoue que dans les collègues où je suis allé par exemple j'ai entendu d'autres autorités religieuses qui ont une manière selon leur tradition pluriséculaire de réfléchir qui n'est pas la même que la mienne et du coup comment on va se mettre d'accord sur dans notre république française c'est certainement pas la république qui va nous imposer la manière de penser l'éthique certainement pas de quoi se met le Créteil qui serait une dictature et du coup qui va dire la bonne manière de penser l'éthique c'est pour ça que moi je m'autorise à dire trois philosophes trois manières de penser l'éthique je pense pas que Habermas pense comme récord tous les deux ne sont pas d'accord et peut-être que peut-être que le professeur Delphrécy dit cette phrase non pas pour dire qu'il n'y a pas de bien et qu'il n'y a pas de mal pour rester dans la neutralité absolue chacun fait ce qu'il veut non pour dire moi je ne suis pas là professeur Delphrécy pour dire voici l'éthique non du coup ça pose une vraie question en situation républicaine du coup ça demande que nous travaillions mais sans réthique j'ai entendu comment on appelle à travailler pour Delphrécy que je vais voir bientôt donc je lui poserai la question et j'enverrai la réponse à Mgr Carré qui la transmettra à chacun d'entre vous il posait aussi la question quel avenir voulons-nous pour quel avenir quel monde voulons-nous pour demain ça indice aussi à réfléchir au-delà alors là c'est pour Thierry Lavard et pour Claire Fourcade je n'ai pas compris la phrase notre comportement change légère c'est pour Thierry Lavard alors c'était une allusion et un raccourci parce qu'évidemment on est un peu limité par le temps mais dans l'épigénétique on démontre qu'il y a une modulation de l'expression des gènes en fonction de facteurs je dirais environnementaux mais sur lesquels notre comportement peut peser si vous consommez si vous consommez beaucoup d'alcool et bien il est certain que vous allez activer certains gènes il y a un ou deux et que ceci pourra avoir un retentissement même transmis sur plusieurs générations et c'est là que l'on voit que finalement dans cette définition abrupte de Jacques Monod nous ne sommes que le fruit du hasard et de la nécessité nous sommes le fruit du mariage du hasard et de la nécessité de ce que disent nos gènes mais que nos gènes ne disent qu'en fonction que le milieu leur permet autrement dit nous nous modulons en permanence et nos comportements finalement le psychisme que nous avons les décisions même libres que nous prenons ont des conséquences somatiques comme notre état somatique influent aussi bien entendu et à l'inverse et que corps âme et esprit finalement c'est même pas une triade mais on pourrait dire c'est une trinité et peut-être que vous voyez théologiquement gratter dans ce domaine là mais que nous sommes intrinsèquement un tout en étant un équilibre de choses multiples exposés dans un milieu qui est le lieu de la rencontre et de l'échange comme nous disons tout à l'heure merci et alors pour Claire Faucade la sédation l'importance des mots l'importance des mots ça a été souligné tout à l'heure la sédation entre parenthèses létale donc entraîne la mort est-elle déjà autorisée depuis la loi Léonetti est-ce la même chose que le suicide assisté alors la sédation ce sont les techniques qui permettent de faire varier le niveau de conscience des patients donc c'est une question compliquée qui pourrait nous lancer dans des débats assez longs donc ça a fait beaucoup débat les deux dernières deux dernières lois concernant la fin de vie la loi Léonetti en 2005 et la loi Clès-Léonetti en 2016 ont toutes les deux abordé la question de la sédation la loi Léonetti de 2005 pour dire que c'était une obligation aux médecins de soulager les patients et d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour soulager les patients de manière proportionnée et de manière adaptée à ce que leur situation demande ça me paraît un engagement important des soignants envers les médecins de dire on a des moyens à notre disposition la technique nous donne les moyens et on utilisera ces moyens pour vous soulager quoi qu'il arrive on ne restera pas à côté de vous sans faire sans chercher jusqu'au bout de ce que la technique vous permet le meilleur moyen de vous soulager ce qui a été rendu beaucoup plus compliqué par la loi de 2016 sur la fin de vie c'est que la loi est venue préciser la façon d'utiliser ces techniques de sédation or c'est très difficile je pense pour la loi d'entrer dans l'art médical qui est vraiment plein de subtilités ça a été beaucoup dit c'est à dire qu'on s'adapte à chaque situation chaque situation est singulière aucune situation ne ressemble à aucune autre et quand la loi vient nous dire on doit faire comme ça ou on ne doit pas faire comme ça ça rend la pratique beaucoup plus compliquée cela dit il ne faut pas donner à cette loi plus de pouvoir qu'elle n'en a pour nous en tout cas dans notre pratique quotidienne elle n'a pas du tout changé notre façon de travailler on continue d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour soulager les patients on le fait chaque fois c'est toujours une réflexion d'équipe c'est toujours une réflexion à laquelle les patients et les familles sont associés la sédation létale c'est à dire qui aurait pour objectif de tuer les patients est absolument interdite il n'est pas question pour le moment dans les lois actuelles d'utiliser ces techniques avec cet objectif là ça veut dire que par exemple pour nous dans notre équipe quand on utilise des médicaments qui vont faire varier le niveau de conscience des patients la première chose que fait le médecin qui prescrit on a des fiches de prescription qu'on a adaptées exprès sur lesquelles le premier cadre en bouge c'est d'écrire pour nous l'objectif qui est poursuivi qu'est-ce qu'on veut faire avec cette sédation avec l'idée d'abord pour le médecin qui prescrit de se poser la question de ce qu'on veut faire c'est le principe de publicité de Kant si je peux l'écrire je peux le faire si je ne peux pas l'écrire je ne peux pas le faire c'est à dire que si je ne suis pas bien au clair avec ce que je veux faire il sait qu'il ne faut pas le faire et le deuxième objectif de mettre par écrit ce qu'on recherche c'est de permettre aux soignants qui vont après utiliser cette technique cette prescription que moi j'aurais faite d'être au clair eux aussi avec ce qu'on leur demande qu'il n'y ait pas d'ambiguïté qu'il n'y ait pas d'incompréhension et qu'on sache quel est l'objectif qui est recherché donc la loi actuelle n'autorise absolument pas une sédation qui est pour objectif de tuer le patient l'objectif de la sédation c'est à dire faire varier le niveau de conscience des patients pas toujours pour le faire dormir a pour objectif de le soulager d'une souffrance que d'autres moyens n'ont pas permis de soulager et ce que j'ai trouvé difficile dans le rapport du CESE c'est ce mélange de sédation explicitement létale c'est à dire que la sédation c'est déjà un concept qui n'est pas facile à comprendre quand on ne pratique pas quand on n'est pas dedans quand on n'est pas habitué à cette réflexion donc si on mélange déjà pour nos patients c'est toute une pédagogie avec eux de leur expliquer ce qu'on va faire pourquoi on va le faire comment on va le faire qu'est-ce que ça implique donc on a fait des petites fiches qui expliquent pour les patients pour leur famille puisque faire varier le niveau de conscience ça implique quasiment toujours ça s'adresse à des patients conscients si les patients sont inconscients on n'a pas cette difficulté là et donc introduire de la confusion dans les termes qui sont déjà pas faciles à manier et qui s'adressent toujours quand même à des patients qui sont avec des souffrances réfractaires difficiles à contrôler voilà c'est tout à fait la façon dont le débat public peut pour nous soignants et nos patients compliquer les choses et les rendre plus difficiles alors qu'on aurait besoin au contraire d'être aidé à rendre ces situations moins complexes pour les patients oui pour ceux que ça intéresse il y a des recommandations qui ont paru sur le site de la haute autorité de santé vous tapez sur google H.A.S et vous avez tout un détail d'ailleurs qui précise un peu les ambiguïtés et sémantiques de la loi après ce qu'ils ont dit et je pense que c'est une bonne approche de la technique et des manières de faire une question alors ça ça s'adresse une question je pense directement à Mgr Dornelas faire de la technique la servante de l'humanité vulnérable n'est-ce pas illusoire une parole d'espérance donnez-nous une parole d'espérance c'est ce qui est demandé je suis un peu vulnérable pour lire la question et grâce à la technique je peux la lire je pense que la technique de Mélanette est vraiment au service de moi-même qui reste vulnérable parce que je ne sais pas répondre à la question donc je suis vulnérable mais il me semble que ce n'est pas du tout illusoire ce n'est pas du tout illusoire l'éthique ce n'est pas la technique qui va venir vers nous avec des règles pour pouvoir faire la technique non ça c'est des règles techniques c'est des règles commerciales des règles d'utilisation des règles de branchement des règles de modification mais les règles éthiques devront venir de soi-même de notre conscience et c'est moi qui vais poser une règle éthique pour alors maintenant chacun chacun a définit son idée est-ce que c'est un bien pour la personne est-ce que c'est un bien pour moi que j'ai un frigidaire est-ce que c'est un bien pour ma famille qui est un frigidaire est-ce que c'est une justice par rapport à des enfants qui meurent de faim dans le monde que j'achète un frigidaire voilà trois critères qui me semblent bien posées et je connais des familles qui ont décidé le bien pour la personne le bien pour le groupe auquel appartient la personne et puis la justice des institutions c'est simple c'est qu'il n'y a pas de télévision à la maison à ce moment-là je peux vous garantir que la technique télévisuelle n'est pas dominatrice de la famille mais c'est une famille qui est responsable et qui prend un acte qui fait un acte et il me semble que c'est très important l'éthique c'est pas des règles qui vont nous venir de quelque part l'éthique sinon je me contredirais puisque je pense qu'une des caractéristiques fondamentales de la trouvaise c'est d'être responsable l'éthique c'est le lieu de la responsabilité alors évidemment je comprends que dans cette question de l'illusion c'est que la technique devient si plus puissante qu'elle va me dominer et c'est vrai que nous avons aujourd'hui à apprendre quelque chose de nouveau que nous n'avons jamais appris c'est apprendre à vivre avec cette puissance technique je vous donne juste un exemple je connais une maternité catholique qui a pris la décision une très belle décision voilà maintenant l'éthique prénatale existe avant ça n'existait pas maintenant il y a l'éthique prénatale avec les techniques autrefois invasives maintenant de moins en moins invasives avec ce que nous avait expliqué très bien et du coup cette congrégation religieuse s'est posé la question dans leur maternité catholique qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas et la décision magnifique nous y allons pourquoi parce que nous avons élaboré une éthique de telle manière que cette technique ne soit jamais en train de nous gouverner et du coup ils ont mis des protocoles d'action éthique des protocoles d'éthique pour voir comment on proposait du diagnostic prénatal qu'est-ce que ça signifiait est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez pas c'était très intéressant et du coup la technique il faut l'accepter tel que l'est avec ce condition c'est d'être lucide et ensuite d'apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle c'est simple ça existe vous mettez votre téléphone c'est le seul que vous avez comme je l'ai fait moi-même avec un groupe un monsieur qui ne peut pas être artificiel et il y a un évêque qui a dit à son téléphone comme ça exactement quand je vous parle j'ai faim le téléphone a répondu en tenant deux adresses de restaurant qui d'une part existaient ces deux restaurants et d'autre part étaient exactement à l'endroit que nous disait le téléphone par rapport au lieu de le réunir on était et cet évêque dit mais c'est très connu parce que j'ai jamais marqué sur mon téléphone que j'avais rendez-vous à cet endroit-là donc le téléphone ne sait pas que je suis à cet endroit-là mais il n'a qu'un autre qu'il sait vous voyez même des gens qui disent ça me sert à me donner les adresses de restaurant c'est quand même pas mal donc elle est partout apprenant à vivre ne soyons pas les yeux c'est pas une illusion il y a plus de noblesse dans l'être humain il y a plus de capacité dans l'être humain à être sage et intelligent je vous assure n'ayez pas peur comment ? n'ayez pas peur je vais vous donner un exemple parce que je ne voulais pas donner là mais ça m'a tellement frappé j'ai donné un exemple à Lyon tout le monde quand j'ai dit ça tout le monde a sursauté je vais visiter une personne en fin de vie je rentre dans les pâtes presque centenaire et on me dit c'est la fin effectivement tous les signes cliniques de la mort proche étaient là et je suis dans le couloir et au moment où j'étais dans le couloir une aide-soignante sort de la chambre où je rentrais et cette aide-soignante me voit cette aide-soignante à mon avis elle a 28 ans par là 27-28 ans donc là on pense que la beauté d'une jeune fille est quand même fondamentale pour elle et je comprends c'est ce que pense des garçons en tous les cas une fille normalement elle doit être belle vous savez ce que me dit cette aide-soignante quand elle me voit donc elle ferme la porte elle se retourne elle me voit ah qu'est-ce qu'elle est belle je rentre dans la chambre je vois une personne presque centenaire complètement ridée la peau sèche en position de foetus qui a ouvert un peu les yeux et qui n'avait que des soins de bouche et la mort est arrivée quelques heures après elle est extraordinaire cette aide-soignante de me dire qu'est-ce qu'elle est belle le regard contemplatif ou des têtes dans les soignantes et du coup la question est la suivante tous ces gens du GAFA qui font l'intérêt artificiel avec des milliards de données recueillies est-ce qu'ils vont me dire un jour en pensant à l'intérêt artificiel qu'est-ce qu'elle est belle je ne crois pas l'être humain est davantage capable de dire que non chacun dit nous ouvre vos visages vous êtes beaux mais jamais nous dirons que la technique est belle il y a quelque chose de très fondamental dans l'être humain qui nous apprendra toujours à voir notre dignité au sens le plus fondamental du terme plus grande et plus habile que la technique merci alors il y a deux questions sur l'affaire de vie et une affaire qui agite une affaire dramatique qui agite le milieu des soins palliatifs c'est que pensez d'un charnement pour la conservation de la vie chez Christophe Lambert et avez-vous une opinion sur l'affaire Vincent Lambert cette histoire douloureuse elle m'inspire deux choses d'abord je plains énormément l'équipe qui s'occupe de lui depuis longtemps parce que ça va être extrêmement difficile cette situation la deuxième chose c'est qu'au moins un article de la loi de 2016 a été écrit spécifiquement en pensant à ce patient et je trouve que ce que ça vient de montrer en tout cas c'est que c'est tout à fait illusoire de penser que la loi pourra régler à un moment ce type toutes les situations chaque situation est singulière ce qui pose problème dans la situation de ce patient que je ne connais pas plus que ce que vous connaissez c'est le conflit familial c'est pas la situation médicale qui est une difficulté c'est le conflit familial et ces conflits ces difficultés qui sont réactivées en fin de vie parce que c'est des moments intenses et que chacun est en souffrance je dis toujours qu'une famille c'est comme un mobile tout le monde est attaché les uns aux autres et quand on attache un poids au pied d'une des pièces de ce mobile ça déstabilise tout le mobile c'est tout le monde qui change de place c'est tout le monde qui est amené à bouger et c'est douloureux pour tout le monde chacun souffre à sa façon chacun l'exprime à sa façon donc parfois en plus c'est une incompréhension de la façon dont l'autre réagit qui rend les choses encore plus difficiles et notre travail à nous c'est d'aider ce mobile à retrouver une forme d'équilibre et on voit bien que dans cette situation ce qui est compliqué c'est la difficulté familiale donc je n'ai pas d'avis du tout sur cette situation je ne souhaite pas en avoir je pense que c'est très difficile quand on est extérieur mais que ce que ça vient vraiment nous rappeler c'est que c'est tout à fait illusoire de penser que si on modifiait la loi ça régulierait la situation la loi a déjà été modifiée quasiment exclusivement pour lui et ça n'a pas changé ça n'a pas aidé à résoudre la situation le conflit est toujours là se patient aussi et je pense que la peine n'a fait que s'aggraver pour chacun des protagonistes et donc je pense que vraiment c'est un rappel pour nous à l'humilité et à se dire que l'on a à tricoter chaque jour les conditions d'une fin de vie accompagnée et la plus respectueuse possible de l'être humain mais que la loi ne viendra jamais régler toutes les situations Merci Claire On donne pour Thierry là sur la maladie de Huttington on parle du diagnostic préimplantatoire en France est-ce que c'est on utilise le diagnostic préimplantatoire pour éliminer entre guillemets la maladie de Huttington Disons que c'est toujours la même question on a actuellement techniquement le moyen de dire tel génome contient la forme du gène qui cause la maladie de Huttington à partir de là on peut faire évidemment c'est pas toujours simple mais on peut faire le diagnostic effectivement prénatel pour savoir si l'enfant conçu porte un long gène et évidemment prendre en fonction de cela toutes les décisions que vous imaginez et notamment de pouvoir décider des interruptions de mousses pour les gens médicaux alors préimplantatoire comme je vous le disais techniquement les choses sont compliquées parce qu'il faut faire donc une fécondation in vitro avoir un embryon précoce si vous voulez donc on peut détacher un nombre très limité de cellules à partir desquelles on peut analyser effectivement l'ADN et le diagnostic préimplantatoire est une possibilité je vous dis bien j'ai pu insister techniquement très difficile mais qui n'est pas en l'état actuel de la science infonable et on ira de plus en plus effectivement vers des propositions de ce style là pour avant d'implanter les embryons correspondants de s'assurer qu'ils soient exemples de telle maladie une chose sur laquelle j'ai pas cité tout à l'heure quand je me dis qu'on pouvait faire du séquençage de rechercher des choses c'est que très souvent quand on cherche dans le sens d'une maladie on peut trouver par hasard aussi bien d'autres choses et comme je le disais nous sommes tous un mélange aussi nous avons tous nos gènes mauvais nos gènes bons et là aussi la barrière sera difficile à mettre lorsque on prend en compte toutes ces données pour ce qui est de la question Hittington la technique et la technique bien sûr il y a plus de 30 maladies qui sont à peu près incluses dans les possibilités de diagnostic un peu implantatoire voilà dès l'instant que l'on peut avoir la quantité suffisante d'ADN pour faire une analyse que l'on connaît le gène et les formes du gène qui sont liées à la vie la possibilité d'être de supréportatoire est là alors une question une question un peu provoquante bien sûr il faut se former certes mais que fait-on de la puissance de Dieu créateur de toutes choses il serait bien que les évêques se positionnent sur le début de la vie et le génome humain je crois que alors peut-être dans la suite dans notre société quelle chance a la position de l'église catholique de se faire entendre c'est des questions que beaucoup de personnes se posent aussi bien l'une que l'autre merci d'y répondre j'ai entendu une femme médecin ce que femme veut Dieu le veut qui a dit à tout le monde ici qu'il fallait que vous fassiez quelque chose non ? j'ai bien entendu l'église catholique c'est pas nous deux enfin il y a quelques prêtres dans la suite et quelques religieuses tiens il y a des qui sont des pauvres bon l'église c'est pas les curés des bonnes salaires et donc si l'église prend position ben c'est pas mais je dis je sais pas qu'elle est votre religion si il y a des catholiques et par là ben fuyé moi j'avoue je comprends pas que des catholiques râvent mais quand je dois dire vous êtes allés sur le site et le chanot ah ben non et puis rizut ça râle de plus en plus mais peut-être que je peux vous aider ah ben non j'irai pas sur le site bon ben très bien d'accord vous êtes pour la démocratie mais quand on vous demande d'être démocrate ah non surtout pas j'agis pas bon moi ça s'appelle une contradiction éthique je comprends pas mais je suis très sérieux quand je dis ça je suis très sérieux faut savoir ce qu'on veut faut savoir ce qu'on veut ou bien on veut prendre la parole parce qu'on nous la donne alors prenons-la et sinon c'est le phénomène du bouc émissaire ben non mais c'est aux autres de prendre la parole à ma place ben oui mais ça c'est un premier point le deuxième point que le qu'il faille se former ben c'est béabable de la condition humaine enfin je sais pas n'importe qui est heureux d'apprendre des choses de se former on va dire c'est difficile ben très bien faisons-le avec un petit groupe ensemble on va choisir une fiche faite par les évêques de France puis on va la travailler vous savez je suis allé voir deux fois trois fois deux cent cinquante à trois cents terminales c'est tout c'est pas c'est pas des génies qui auront le bâle ils l'ont très bien terminale comme ça trois cents trois fois trois fois des trois cents pendant deux heures sur la bioéthique qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs profs ils ont des profs ils ont osé donner des fiches de la conférence et je voyais les terminales qui me posaient des questions ils avaient stabilité des phrases incroyablement travaillées depuis l'un qui m'a dit cette phrase je suis pas d'accord avec vous bravo félicitations alors ils étaient tout surpris et que je me félicite de ne pas être d'accord avec moi je dis bravo au moins tu penses et je dis pourquoi t'es pas d'accord et ça a été deux fois trois fois deux heures d'échange fantastique je me suis dit bon sang bon sang faut pas le grand clair pour ce jour la seule chose c'est au point du temps on s'est formé mais c'est capital on est là pour réfléchir troisièmement est-ce que les évêques est-ce que nous croyons au Dieu Père Tout-Puissant évidemment pendant la biologie moi je suis fasciné par la biologie et comment un être humain la conception avec la méiose et puis c'est un nouvel être humain la carte génétique si je peux dire de cet être humain est nouvelle ça n'a jamais existé et souvent quand je rencontre quand je vais attend dans le lycée j'appelle un petit terminal dans la première il y a un côté de moi s'il te plaît Pierre Garou qu'est-ce que tu vois jusqu'à temps qu'il découvre c'est incroyable il n'y a pas deux visages qui se ressemblent voilà ils sont tous uniques et bien lui tu veux je te dise pourquoi on est tous uniques comme ça absolument uniques même les vrais jumeaux à cause de l'épigénétique fera que ça sera différent c'est la prodigalité de l'amour tout-puissant de tuer qui se cite dans l'existence un miracle toujours nouveau c'est pour ça que je dis toujours tes parents ils ne t'ont pas créé ce sont des pro-créateurs voilà sinon je n'aurais jamais fait quelque chose aussi merveilleux que tu es on va dire qu'il y a un des jeunes qui est merveillé encore plus merveilleux que tes parents de France alors là les gens ne commencent pas mais c'est la voie en Dieu tout-puissant quand je vous vois il n'y a pas de visage qui je ressent quand vous êtes tous uniques et si vous êtes tous uniques si nous sommes tous uniques ça veut dire chacun d'entre nous est un homme pour les autres si un visage manque il y a un trou dans l'humanité irréparable alors que ça le jeune homme ce que je viens de dire sur le jeune homme c'est ça c'est-à-dire cette espèce d'unicité incroyable parce que vous venez de dire ça me touche beaucoup cette trinité corps, âme, esprit parce que la trinité c'est trois personnes un seul lieu et du coup la trinité c'est la personne qui est un esprit c'est la même personne toucher le corps c'est toucher l'esprit toucher l'esprit c'est toucher le corps toucher l'âme c'est toucher les deux enfin tout ça c'est distinct et c'est unique ça c'est le produit de l'honneur veille de quelqu'un qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ça me touche beaucoup ce que vous dites sur la trinité et moi j'ai pensé tout de suite créer à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est trinité un seul Dieu en trois personnes esprit à mes corps en une seule personne vous savez pour répondre à cette question vraiment je pense que nous pouvons tous dire et je pense que les évêques le disent croyez-moi nous sommes des êtres humains c'est admirable admirable il y a quoi se mettre à genoux devant un être humain je pense que c'est ce que font les médecins les personnels soignants et je pense que la science biologique et génétique est en train de nous le montrer à ce moment qu'il y a un combat aujourd'hui entre la science qui nous dit la complexité de l'être humain de sa beauté et la technique qui veut le simplifier je crois qu'il y a quelque chose d'admirable pardonnez-moi avec ma foi qui vient de notre grand Dieu créateur tout puissant dans son amour incroyable ne cesse pas ne cesse pas de prodiguer son amour quand il suscite dans la vie mais plus que ça il nous donne son esprit pour que nous soyons capables de trouver de la sagesse par rapport à ses techniques par rapport à cette science et cette technique grâce à la science est fondamentalement très utile pour soigner pour mieux soigner à une seule condition c'est que cette technique trouve toujours de la sagesse pour être appliquée voilà comment je réponds à votre question et si vous voulez que les évêques s'expriment bien priez pour moi peut-être que ça ne fait pas assez merci d'ailleurs le terme de procréation médicalement assistée reconnaît implicitement que dans le système l'homme n'est pas créateur voilà alors on vient à la technique alors peut-être est-il envisageable qu'un jour on puisse se passer de la femme pour porter un enfant et que la GPA n'est plus de raison d'être parce qu'avec les histoires du terrus artificiel bien sûr c'est un fantasme qui biologiquement n'est pas inimaginable que l'on puisse suffisamment préciser les conditions pratiques de gestation pour qu'on puisse la réaliser totalement in vitro on sait déjà à commencer puisque lorsqu'on fait une fille on va garder pendant six jours un embrayeur dans un milieu de culture avant de l'implanter on peut très bien imaginer effectivement qu'on puisse pousser plus loin l'expérience mais alors là justement on retombe sur qu'est-ce que l'humanité de la relation interpersonnelle qui est une grossesse ce qu'on disait tout à l'heure et ce qui repose a posteriori et qui fait relire a posteriori ce que beaucoup de gens ne comprennent pas sur l'enseignement on peut dire plutôt négatif que l'église a porté sur la fibre avec justement comme argument que c'était la réification et la mécanisation de quelque chose qui était une aventure humaine intégrale voilà mais c'est vrai que ce qu'on commence à faire par la fibre techniquement on peut imaginer que ça se profile sur des stades plus avancés mais ça reposera des questions éthiques qui sont justement le sens humain de l'humanité c'est pas ça c'est pas ça pendant le dîner on avait une discussion passionnante et je vais demander de savoir si je me trompais je peux dire ma parabole vous allez voir quand je dis que l'être humain c'est un être responsable c'est un être en relation et c'est un être pour les autres vous avez une parabole extraordinaire à ce sujet bien sûr j'ai parlé de la conjugalité mais alors un peu plus loin l'embryon l'embryon c'est lui qui donne l'ordre à sa mère à la femme de l'accueillir sur la paroi paroi utérine c'est lui qui manœuvre pour qu'il y ait l'indication c'est pas la femme qui le prend voilà un être responsable de son projet deuxièmement pour exercer sa responsabilité qu'est-ce qu'il fait il se met dans la relation accrochée à la paroi utérine il est dans la relation avec la femme une relation qui ne peut plus se séparer c'est une relation vitale si il y a la séparation évidemment la vie n'est plus donc c'est une relation vitale et troisièmement c'est vraiment un être pour l'autre la femme qui devient mère c'est plus la mère elle est vraiment pour l'enfant qu'elle porte et l'enfant lui il est pour la mère il est pour la femme et je trouve qu'il y a une petite parabole sur ce ce qu'est l'être humain quand on regarde le commencement et pour ça que supposons que ce soit la technique qui remplace tout ça où sera la relation où sera l'être pour l'autre où sera la responsabilité là je pense que ça manquerait pour les théories artificielles singulièrement des dits et de sagesse merci merci Claire merci Thierry merci Monseigneur d'Ordelas merci Monseigneur de nous avoir invités et suscité cette réunion qui rassemble dans la cité un grand nombre de personnes et donc ce sera le mot de la fin je vous remercie de dire quelque chose Monseigneur pour conclure simplement merci de nous avoir éclairé sur notre responsabilité notre dignité et le fait que nous sommes tous concernés alors dès demain matin je n'ose pas dire ce soir rendez-vous sur le site internet des états généraux de la bioéthique et le site de la conférence épiscopale aussi pour les alors si vous voulez noter vous voulez noter vous avez un papier et un crayon comme les élèves à l'école c'est le moment d'écrire la leçon à faire pour demain vous allez écouter bien vous notez un jour un argument point fr unjour unargument point fr ça va vous y allez tous un jour un argument un jour un argument sans en un seul mot unjour unargument unjour unargument unjour unargument unjour unargument point fr et vous verrez c'est génial ça va oui et vous verrez ça vous aidera considérablement ce sont des gens que je ne connais pas ils m'ont envoyé un mail c'est des catholiques qui sont nous on va travailler on va faire quelque chose pour aider tout le monde et ils ont fait ce site un jour un argument qui est génial très bien fait je vous recommande